Bonjour, on a pris la vie de ma fille et c'est un enfant qui l'a tuée. C'est le cri du cœur de la mère de Marjorie, l'adolescente assassinée à Ivry-sur-Seine. C'est atroce pour cette maman qui pleure sa fille. Et pendant ce temps, Darmanin et Dupont-Moretti font de la politicaille dans le nord. Le jeune assassin, 15 ans, était pourtant connu des services de police. Pourquoi un délinquant de 15 ans, déjà connu des services de police, pouvait-il continuer à harceler une gamine de son âge ? N'aurait-il pas dû être un centre de rééducation ? On peut franchement se poser la question. Pourtant, Darmanin et les autres vont encore nous sortir des « nous ne laisserons pas ce crime impuni ». Nous condamnons avec la plus grande fermeté. Puis, un petit tour dans la cité, des fleurs, des bougies, éventuellement une larme de crocodile et on tourne la page. Comme d'habitude, seulement les gens n'en peuvent plus de ce comportement. Quelle horreur ! Les autres parents imaginent la douleur de perdre un enfant et que cela se passe ainsi est pire que tout. Une société où la violence est comme une mode devrait d'ailleurs se poser la question « Mais qu'est-ce qui a fait que nous en sommes arrivés là ? Pourquoi de tels drames deviennent de plus en plus fréquents ? Et que faire pour protéger nos gamins parce que nous ne pouvons pas toujours être là pour les protéger ? » Si la simple notion de respect était enseignée à l'école et approfondie à la maison, sans doute beaucoup de drames et de malheurs pourraient être évités. « J'ai mal au cœur de voir tous ces gamins gâcher leur avenir et ses parents pleurer un enfant. » Dans ce passage à l'acte d'ivrie, il y a clairement une préméditation, puisque l'individu est retourné à son domicile pour aller chercher un couteau. La qualification pénale devrait être en païeré, cas assassinat. Il faut arrêter ce massacre des innocents. Maintenant, vous voulez que je vous parle du merveilleux vivre-ensemble que produisent nos splendides écoles ? Comment ça, non ? C'est simple, toujours plus d'écoles. Toujours plus de prisons à construire, de consommateurs de drogue, de tabac, de psychotropes, de jeux d'argent, d'alcooliques. Toujours plus de chômage. Plus personne ne se supporte. On est vice-champion d'Europe des incivilités. On détiendrait le record de naissance hors mariage. Un mariage sur deux qui finit en divorce. De plus en plus de couples qui vivent séparément. Des gens veulent des gosses, mais surtout ne pas avoir à les garder, à les éduquer ou à leur faire à manger. Et ce, pour laisser le job aux enseignants et aux cantines scolaires. Beaucoup trop de célibataires. De plus en plus de parents isolés. De gamins laissés pour compte. Tout le monde qui ne pense qu'au fric jusqu'à y laisser sa santé et sa famille. Des femmes et des enfants battus. Des politiciens qui ne pensent qu'à leur carrière et leur réussite personnelle pour être inscrits demain dans l'histoire. Et qu'on parle d'eux plus tard. On confronte sans cesse les hommes et les femmes. On parle des féminicides en oubliant les enfants tués ou agressés par leur entourage. Notre monde du travail qui produit des exclus. L'emploi et le jeu de la concurrence aussi. Aussi, toujours plus d'assistanat pour se faire élire et peu importe les conséquences. Alors vous en voulez encore ? En quelques jours, un policier assassiné. Un autre dans le coma. Une mère de famille brûlée vive. Une jeune fille assassinée. Qu'un garçon de 15 ans. Frappe à mort une adolescente n'est pas acceptable. Comment un môme de 15 ans, en collège, peut avoir comme réflexe, s'il est contrarié, d'aller chercher un couteau ? Ce recours immédiat au couteau n'existait pas il y a quelques années. Mais le couteau, il n'est pas virtuel, lui. Il y a encore quelques mois, un grand quotidien publié dans les publicités qui suivent les articles un encart pour Dijot. Le couteau que tout gentleman doit avoir dans sa poche. Le monde est fou, et la vie d'autrui est devenue secondaire. Voilà le résultat de tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada